Comment identifier et contacter le propriétaire d'un site internet ? Il peut arriver pour des raisons x ou y que le site sur lequel vous vous trouvez ne donne pas de manière claire, voire pas du tout, la possibilité d'entrer en contact avec la ou les personnes qui en ont la responsabilité. Il existe bien entendu des moyens assez simples d'avoir un visuel tout à fait légalement sur ces données et je vous montre ça de suite. C'est parti ! Parce qu'aujourd'hui la menace cyber est plus présente que jamais, vous pouvez en toute légalité utiliser certaines plateformes officielles afin de possiblement découvrir le ou les propriétaires. Pour cela, vous vous rendez dans votre moteur de recherche et vous saisissez ceci. Je choisis ce résultat. Une fois sur la plateforme, je peux mettre la page en français en cliquant tout en haut puis je saisis dans ce champ l'adresse web du site dont je souhaite obtenir les moyens de contact. Pour mon exemple, on va prendre un site français connu. Je vois qu'il y a pas mal d'informations comme les serveurs de noms utilisés, la date de création du domaine et un peu plus bas, j'ai quelques informations de contacts sponsors, titulaires du nom de domaine, contacts administratifs et contacts techniques avec adresse mail, numéro de fax et adresse postale. Rien de bien transcendant si je cherche un simple numéro de téléphone par exemple de ce côté-ci. Je vais donc utiliser un deuxième outil un peu plus puissant en tapant ceci dans la barre d'adresse, puis dans le champ de recherche à nouveau l'adresse web du site. Ce coup-ci, j'ai beaucoup plus de résultats en tout genre et notamment quelques éléments de sécurité qui montrent que certaines choses ne sont pas configurées comme il faudrait. Et si je descends encore, j'ai effectivement maintenant et en clair un numéro de téléphone si je veux joindre le propriétaire ou le service technique. Vous pouvez aussi et bien entendu utiliser ces outils pour vérifier l'enregistrement des sites que vous trouvez un peu louche et le cas échéant, utiliser les coordonnées présentées pour signaler un éventuel abus. Pensez à me dire en commentaire si vous saviez que ces plateformes existaient ou non et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Merci.